Sous-titrage ST' 501 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 J'avais travaillé au ministère de la Propaganda. Dans les émissions radio, était-il question des épreuves que traversait la population à la campagne et sur les différents sites de travail ? Réponse. En termes de broadcast, avant la libération, nous n'avons pas de nourriture. Les émissions radio, avant la libération, il n'avait pas assez à manger. Mais après la libération, nous avons essayé de diffuser des émissions, encourageant les gens à creuser des canaux, des réservoirs, afin de pouvoir irriguer les rivières. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci, Monsieur le Président. Le Président, merci beaucoup. A présent, la parole va être donnée à la défense, en commençant par l'équipe de défense de Monsieur Nwanchia. Mes excuses. Les juges ont l'occasion de poser en premier lieu des questions aux témoins. Juge Lavergne, je vous en prie. Après cela, la parole sera donnée à la défense de Nwanchia. Oui, merci, Monsieur le Président. J'aurais quelques questions aux témoins et des questions de suivi. Madame le témoin, vous avez indiqué que vous avez rencontré Monsieur Cuec-Sanpan à plusieurs reprises, avant 1975. Vous avez également déclaré que vous saviez que c'était un des dirigeants des DEMOCRATIC CAMPUCHIA. Vous avez rencontré que, vous avez également indiqué que, dans les jours qui ont suivis le 17 avril 1975, vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. D'une part à Kompongspu, d'autre part sur la montagne de Chtarus, et également ensuite au ministère de la Propaganda. Je voudrais que vous me disiez si vous avez un souvenir précis de ces rencontres. So, I would like you to tell me if you have any kind of precise recollection of these encounters. Response. I met Tim first at Spul, Sraivuil, as I indicated in my testimony. Later on, I met Tim near the Chetre mountain, briefly. Je ne sais pas où il est. Par la suite, nous sommes retrouvés au ministère de la Propaganda et il est parti. Est-ce que vous avez indiqué, je crois, que vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec lui? Mais pour autant, est-ce que vous avez pu l'observer? Est-ce que, dans votre souvenir, M. Que Sampan avait un comportement particulier? Est-ce que vous souvenez s'il était plutôt satisfait, de voir Plom Pen libéré, ou bien est-ce qu'il était plutôt triste, abattu, accablé? Est-ce que vous pouvez nous dire s'il a exprimé quelques sentiments que ce soit à ce moment-là? Response. Mr. President, I noted that he was not overjoyed with the victory. He was calm and a normal characteristic of an elderly person. Was he rather aged in 1975? Response. He was younger than today. Il était plus jeune qu'aujourd'hui. Alors, dans un de ses ouvrages, M. Que Sampan a déclaré ceci. Il s'agit de son livre, Histoire récente du Cambodge, une écrise de position. Il s'agit du document E3.18. ERN en anglais 001-03-750. ERN en français 0059-54-25-28. Et M. Que Sampan, donc, a dit qu'il a été extrêmement surpris de voir que Plom Pen était évacué. Non seulement il a dit qu'il avait été surpris, mais qu'il avait été stupéfait. Il a même déclaré qu'il en a été particulièrement triste et que son cœur était serré à l'idée d'imaginer que des vieux, des femmes enceintes, des enfants, des malades, devaient aller dans tous les sens, à pied, sous un soleil ardent, et pour un long parcours. Il se posait la question de savoir combien de leurs biens ils avaient pu emporter avec eux. Est-ce qu'ils savaient où ils devaient aller ? Combien d'entre eux pourraient parvenir à destination ? Il se posait également la question de savoir ce qu'étaient devenus ses frères, ses soeurs, ses autres parents, ses autres amis qui lui étaient chers. Il se posait également la question de savoir comment il se faisait que, juste au moment où l'espoir lui revenait de les retrouver, ses parents, il était ainsi, ses parents étaient ainsi néoliers de lui. Il se posait encore la question de savoir quelles épreuves attendaient ses parents. s'il allait pouvoir les surmonter, et combien d'entre eux auraient succumbé. Il termine en disant ceci, c'était autant de questions qui m'angoissait. Alors, est-ce que vous avez le souvenir d'avoir vu quelqu'un qui vous a paru angoissé ? La réponse. Je suis peur que je n'ai pas observé son comportement. Je ne savais pas quels étaient ses sentiments personnels à l'époque. Dans ces jours de la libération de Phnom Penh et qui ont suivi la libération de Phnom Penh, vous n'avez aucun souvenir d'avoir entendu des déclarations ou faites par M. Que Saint-Pen, ou faites au nom de M. Que Saint-Pen, les déclarations diffusées à la radio. Vous n'avez aucun souvenir de ces déclarations ? Je n'ai pas écouté les émissions en radio diffusées, donc je n'ai vraiment pris note de ce qui était... Alors, au fin du transcript, j'indiquerai que nous avons trace au dossier de six déclarations attribuées à M. Que Saint-Pen. La majorité d'entre elles se retrouvent sous le document qui porte la référence E3 par 118, qui est donc un recueil des émissions enregistrées par le Foreign Broadcast Information Service. Le premier message date du 1er avril 1975. C'est une déclaration intitulée Que Saint-Pen fait une déclaration sur la situation actuelle, avec la mention qu'il s'agit d'un enregistrement d'un texte lu par M. Que Saint-Pen lui-même. Le Terrain en français est le suivant, 0070-0256 à 57. Le Terrain en anglais est 0000166897 à 98. L'ERN en Khmer est 0070-0267 à 88-88. Le deuxième document est un document en date du 3 avril 2015, non le titre le suivant. Que Sampan félicite les FAPLNK pour les victoires de Nye Klung avec la précision qu'il s'agit d'un texte de Que Sampan, et c'est aussi il est lu par un présentateur. L'ERN en anglais est le suivant, 00166923 à 25. L'ERN en Khmer est identique à celui que j'ai déjà indiqué. Le troisième message du 8 avril 2015, intitulé Démenti de Que Sampan, qui s'agit à l'époque de Démenti à la distance de toute négociation avec l'origine de la République. L'ERN en anglais est 00166927, 00166927, Khmer 0070-0267 à 88. Le quatrième message est la diffusion d'une déclaration en date du 14 avril 1975, donc la veille de la Chine de Phnom Penh. Déclaration de Que Sampan en date du 13 avril 1975, intitulée Que Sampan appelle les habitants de Phnom Penh à rallier le FUNK. L'ERN en anglais, 00166948 à 49, Khmer 0070-0267 à 88. Le quatrième message, c'est un message qui a déjà été cité par l'accusation au cours des réunions précédentes. L'ERN en anglais, 0070-0267 à 88. Je précise que le texte de ce message existe également en français. On le retrouve dans les archives de l'ex-réfibique populaire d'Allemagne. Il s'agit du document D359-1-1.1.37 à l'ERN suivant, 0053-7478 à 81. Et enfin, il y a un sixième message, diffusion d'une déclaration attribuée à M. Que Sampan, intitulée Communiqué de presse du Congrès national spécial du Cambodge, réuni du 25 au 27 avril 1975. EURN en français, 0070-0264 à 66. EURN en anglais, 0060-0266. EURN en anglais, 0060-0267 à 13. Et EURN en Khmer identique à tous ceux précédemment déjà dit. Voilà. Tout ceci, Madame, vous rafraîchit-il la mémoire ? Est-ce que vous avez souvenir de l'un quelconque de ces six messages qui étaient diffusés sur la radio, qui s'appelait à l'époque La Voix du Funk ? Le studio était plus de 100 mètres de l'endroit où j'étais. Donc je n'ai jamais entendu la lecture en direct des nouvelles, et c'était il y a très longtemps, et je ne me souviens pas très bien. Est-ce que vous avez entendu, ou est-ce que vous avez su par la suite si la radio avait diffusé de quelconque message en direction de la population pour leur dire, pour leur dire qu'ils allaient être évacués, mais pour expliquer donner des raisons de cette évacuation ? Avez-vous entendu quoi que ce soit ? Quelques explications qui étaient pu donner par les autorités au-près de la population ? Avez-vous entendu quoi que ce soit ? Quelques explications qui étaient pu donner par les autorités au-près de la population ? Je fais des efforts de mémoire pour voir si j'avais entendu ces émissions, mais je n'arrive pas à trouver. Peut-être qu'à l'époque j'étais trop jeune pour me soucier de cela. Madame le témoin, vous avez indiqué lors de l'audience, je crois que c'était le 16 août, à 15h03, que vous avez indiqué avant la libération, chaque fois qu'il y avait un discours de Keu Sampan, on disait aux gens d'atteindre les sessions. Je pense qu'en fait, dans la version française, on aurait dû dire d'assister aux sessions. Mais après la libération, je n'ai pas reçu d'instructions à cet égard. Si j'en recevais, je le faisais. Alors, est-ce que vous confirmez qu'avant la libération de Tantpène, chaque fois que M. Keu Sampan fait un discours, on vous demandait d'assister à la session. De quelle genre de session s'est-il s'agissait d'aller écouter M. Keu Sampan en personne ou s'il s'agissait d'écouter la radio ? M. Keu Sampan, je n'ai pas reçu d'assister à la radio. Je ne sais pas, c'est une réponse. Je ne sais pas, c'est une réponse. Je ne sais pas, c'est une réponse. asked me to meet to listen to the statements made by him then I would go I remember that but not remembering listening to the radio practice je ne me souviens pas d'avoir écouté la radio donc vous alliez écouter Monsieur Kusampan en personne vous alliez le voir et l'écouter et l'écouter ou est-ce que vous ne faisiez que l'écouter à la radio ou est-ce que vous ne faisiez que l'écouter à la radio je n'ai pas entendu ni l'un ni l'autre fine since there isn't much time left we are going to now look at other aspects of your testimony first I would like to look at other documents we have on the case file three documents that have already been put before the chamber and these are reports of meetings meetings of the standing committee a priori and that we're focusing on propaganda and on information so the first document is a document indexed E3 slash 228 it is titled record of the standing committee meeting of 9 January 1976 and the agenda was the following the objective the objective of propaganda of education for 1976 and in the future so this meeting was held in the presence of the following people camarades secrétaires on peut supposer qu'il s'agit de Pol Pot on peut supposer qu'il s'agit de Pol Pot camarades sous-secretaires camarades under-secretaires on peut supposer qu'il s'agit de Nunchia camarades d'un camarades d'un camarades hât camarades hât camarades poise camarades poise j'ai que comprendre que camarades poise et qu'il camarade poise c'était camarade hât camarades tuc et camarades tuc ERN en Khmer Kmer IRN 000 17 105 à 113 ERN en anglais 00 18 26 14 à 19 ERN en français 00 30 13 21 à 29 alors quelques questions sur ce document on this document s'agit de définir l'importance de la propagande pour les membres du comité permanent et oui si je comprends ce que j'en comprends à la lecture et on parle des défauts et qualités des services de propagande il dit notamment ceci une insuffisance importante et que nous sous-évaluons encore l'importance de la mentalité alors en anglais je crois qu'on parle d'idéologie or ideology en anglais la propagande éducative concernant l'édification de la position de la lutte des classes n'existe pas encore de façon systématique does not exist in a systematic manner alors est-ce que ce type de préoccupation était des préoccupations des préoccupations dont vous avez entendu parler quand vous étiez au service de la propagande quand vous étiez au service de la propagande est-ce que c'était l'objectif essentiel de la propagande le diffuser des messages à porter idéologie qui étaient des messages qui étaient destinés à refléter la position de lutte des classes et qu'est-ce que ça veut dire pour vous cette position de lutte des classes et qu'est-ce que ça veut dire pour vous et à quelle point ça veut dire cette position de lutte des classes pour vous Cette réponse headed dans Naungung Jean Fucking Je ne comprends pas出 m'en台 Est-ce que vous disiez qu'il fallait que les émissions ait un contenu idéologique ? Est-ce que vous comprenez ça ? Est-ce qu'il fallait que les émissions ait une porte politique ? Est-ce qu'il fallait que les émissions ait une connotation politique ? Response. Dans le contenu radio, les messages concernant l'éducation, l'encouragement, et les informations sur l'éducation et les encouragements. Oui, il y avait de telles messages. Alors, on va passer à un autre document, qui est le document E3-231. C'est une autre réunion, qui est intitulée « Procès à bas de la réunion de travail de la propagande » du 8 mars 1976, et dont l'ordre du jour est le suivant. La diffusion des élections du 20 mars 1976, le devoir de poursuite des nouvelles. En anglais, on parle de « duty to monitor the news », qui me paraît plutôt le devoir de contrôler les informations. La réunion a été tenue en présence des personnes suivantes. Super camarade secrétaire, on peut supposer qu'il s'agit de Pol Pot. Super camarade sous-secrétaire, on peut supposer qu'il s'agit de Nunchia. Super camarade Van. Donc, on peut supposer qu'il s'agit de Yingsari. Super camarade Hem. On peut supposer qu'il s'agit de Keusampan. Super camarade Dun. Super camarade Poas. Donc là encore, on peut supposer qu'il s'agit de Hunim. Et super camarade Deutsch. ERN en Khmer, 00 017 124 à 127. ERN en anglais, 00 52 83 85 à 87. ERN en français, 00 32 39 30 à 31. Alors, c'est une réunion qui intervient au moment où ont lieu, donc, les élections, les premières élections sur le Campuchia démocratique. Et on y lit ceci. Et nous devons diffuser des informations à propos de ces élections. mais nous ne diffusons pas les lois de nos élections. Nous faisons, dans le sens de propager la Constitution pour féliciter les élections, nous faisons quelques commentaires au-dessus de la Constitution pour ouvrir le mouvement éducatif. sans la diffusion. Nous diffusons le sens et les commentaires sur la Constitution, mais pas trop fortement. Alors, est-ce que vous vous souvenez d'avoir reçu ou avoir été au courant d'instructions qui étaient destinées à limiter les informations concernant les élections qui ont lieu en mars 1976 ? Est-ce qu'il y avait des choses dont on vous disait qu'il ne fallait pas parler ? Est-ce qu'il y avait des sujets qui ne devaient pas être abordés lors des éditions de radio ? Les réunions, c'était les hommes-hommes qui se occupaient. Est-ce que vous pensez que les hommes-hommes pouvaient être inquiets qu'il y ait des informations qui puissent donner lieu à des critiques et qu'il valait mieux éviter peut-être les critiques et dont ne pas communiquer certaines informations ? Est-ce que vous pensez qu'il serait mieux d'éviter les critiques et de ne pas transmettre les informations ? Je suis peur que je ne comprends pas votre question, M. le juge. Bien, on va passer à un troisième document qui concerne les travaux sur la propagande et l'information. Il s'agit du document E3-225 intitulé « Procès-verbal de la réunion du travail de la propagande du 1er juin 1976 » et dont l'ordre du jour est le suivant. Les différents domaines techniques, l'intérieur du parti, l'organisation clé et le public, la réunion a été tenue en présence des personnes suivantes. Camarades secrétaires Pol Pot, camarades sous-secrétaires Nunchia, camarades Poas, parfois aussi appelés camarades Kass dans certaines traductions, et le groupe de radio. Camarades Koui, camarades Koui, camarades Song et le groupe du cinéma, camarades Koui, en charge des minutes, ERN en Khmer, 0000837 à 851. ERN en anglais, 00182715 à 24, ERN en français 0032-3903 à 13. En ce qui concerne le français, il y a également une autre version qui figure sous la cote D200-6.4 à l'ERN 0053-8890 à 99. Alors, quelques lectures, quelques citations tirées de ce procès-verbal. On trouve, par exemple, à l'ERN en français 0053-8898, ceci, s'agissant de la radio. La station de la radio actuelle. Monsieur le juge, veuillez, je vous prie, répétez l'ERN qu'un interprète n'a pas pu suivre. Alors, l'ERN, je pense que c'est l'ERN de la dernière page que je viens de lire. Donc, il s'agit de l'ERN suivant en français, 0053-8898. Voilà. Et donc, il est dit ceci à propos de la radio. La station de la radio actuelle, il faut redoubler de vigilance révolutionnaire encore plus. Et en particulier par rapport aux ennemis qui sont enfouis. On craint qu'ils ne posent des bombes d'explosifs. Par conséquent, il est impératif de se surveiller. Il faut une discipline concernant les entrées et les sorties pour éviter le désordre. En principe, les ennemis ont tous été annihilés. Cependant, ils ont toujours la volonté de nous ravager. En termes de conception et de position, on doit augmenter notre vigilance. Alors, madame, est-ce que vous avez le souvenir de réunions dans lesquelles on donnait des consignes par rapport à cette nécessité ? Et si oui, qu'est-ce que ça voulait dire ? Et si oui, qu'est-ce que ça voulait dire ? Et si oui, qu'est-ce que ça voulait dire ? Respond. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. C'était les tâches des hommes hommes. C'était les tâches des hommes hommes. Toujours dans ce même document, un peu plus en avant, donc à l'ERN 05388-94, à propos des rédacteurs en chef de radio. D'une manière générale, c'est assez positif. Cependant, il n'y a que trois personnes. En tout, c'est trop peu. Il faut augmenter les effectifs. Les rédacteurs sont des intellectuels. Le problème qui se pose concerne la ligne politique du parti. Il faut indoctriner pendant cinq ou six ans pour qu'ils en soient imprégnés. Nous devons en amener de la base pour les former. Alors, est-ce que, lorsque vous travaillez au ministère de la Propaganda, vous avez noté qu'il arrivait que l'on retire les intellectuels qui travaillaient pour les remplacer par des gens de la base ? J'ai déjà dit qu'il y avait une réponse concernant la rédaction des gens. Vous avez parlé d'un certain nombre de gens qui ont été envoyés dans l'Église, qui ont quitté le ministère de la Propaganda. Vous avez parlé également de la rédaction d'unim. L'arrestation de sa femme. Et l'arrestation de sa femme. Est-ce qu'unim avait également des enfants qui travaillent au ministère de la Propaganda ? Est-ce que ces enfants également étaient arrêtés ? Et ces enfants étaient arrêtés ? Les enfants de l'unim ne travaillent pas au ministère de la Propaganda. Sa fille était au service médical. Et un autre enfant avait étudié les langues étrangers. Et un autre de ces enfants a suivi sa femme. Est-ce qu'à votre connaissance, il est arrivé que certaines personnes se suicident au ministère de la Propaganda ? Est-ce que vous avez entendu parler notamment du suicide d'une personne qui s'appellerait Homsam A ? J'ai oublié. Vous avez oublié ou c'est trop difficile de vous en souvenir ? J'ai oublié ou c'est très difficile de vous en souvenir ? J'ai oublié. J'ai oublié. Et est-ce que vous avez le souvenir qu'il soit arrivé qu'au cours de réunion, on lise des aveux de personnes que l'on qualifiait comme étant des traîtres ? J'ai oublié. J'ai oublié. On a annoncé que Koitoun était un traître et qu'il ne fallait pas suivre son exemple, ni l'admirer. C'était simplement un conseil qui nous était donné, mais cela ne nous concernait pas vraiment car nous étions seulement des artistes. Dernière question. En tant qu'artiste, vous effectuez, vous avez été actrice de théâtre ? En plus de chanter, vous avez participé à des pièces de théâtre ? Oui, je faisais partie de l'équipe Ayaï. Pour ce qui est des spectacles, j'ai participé également à ce type de représentation, mais je m'intéressais surtout à la forme théâtrale Ayaï. Est-ce que vous vous souvenez d'une pièce de théâtre dont le titre est le suivant ? La route de la libération est une route clairvoyante. Je ne me souviens pas d'un tel titre. Voilà, donc juste pour les besoins du transcript, j'indique qu'une telle pièce de théâtre est figure au dossier, au document E3-637, à l'ERN en Khmer 0044-2352-58, ERN en français 0075-2195-204, ERN en anglais 0074-0963-60. Je remercie, Mme Le Témoin, je n'aurai pas d'autres questions à vous poser. Et l'interpréter n'a pas entendu les autres références. Merci, Wittnes, pour votre témoignage. Le Président. Le Président, merci. Merci, Mme Wittnes. Mme Le Témoin, la parole est à la défense. Merci, Mme Le Témoin. Merci, Mme Le Témoin. Mme Le Témoin. Merci, Mme Le Témoin. Il n'était pas mentionné dans ce document à cette page. En fait, c'est le camarade secrétaire qui a été cité sans aucune addition. Même chose pour le Khmer d'après ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas noté le numéro du document. Je n'ai pas noté le numéro du document. Ce n'est pas une question. Je t'ai dit à la dernière question. Le Président, c'est le dernier document dont vous avez parlé. C'est le compte rendu de la réunion sur la propagande, juin 1976. Peut-être qu'il a été perdu, mais il a dit que le Président le Président, vous avez dit à la première question que c'était dans le document. Mais ce n'est pas le cas. Merci. La version française fait état des participants suivants, camarades secrétaires, camarades sous-secrétaires, camarades poisses, groupes de radio, camarades COI, camarades SON, groupes de cinéma, et donc ceci sous la référence D200-6.4, donc il y a peut-être effectivement un point de traduction, mais en tous les cas d'inversion française, je vois que c'est le cas. Je vois que sous la côte E325, nous avons également les minutes de cette réunion. Je vois composition camarades secrétaires, camarades secrétaires, camarades foisses, je ne sais pas, peut-être que... Monsieur Lavergne, je ne veux pas confronter les clous, je comprends ce que vous dites, et concernant les autres documents, vous avez dit que vous supposiez que le camarade secrétaires était Nuan Chia, que ce document vous avez dit camarades secrétaires Nuan Chia, comme si ça figurait dans le contre-rendu en anglais, raison pour laquelle j'aimerais que ce soit précisé au fin de la transcription. Monsieur le Président, le Président, merci. Le moment est venu, de lever l'audience. Le moment est venu, de lever l'audience. Les débats reprendront demain 21 August 2012, starting from 9 o'clock in the morning. And tomorrow, the chamber will be hearing the testimony by Ms. Sosik. And we will start with the testimony by the defense team for Nuan Chia and followed by other defense teams. Ms. Sosik, your testimony has not yet been concluded, so we invite you to come to testify before the chamber again tomorrow. And the same is for the assistance from the vessel unit. I thank you very much for accompanying the witness. And today's testimony was smooth. And thank you very much for your presence. The court officer is instructed to coordinate with the vessel unit to arrange their transport and accommodation for the witness and have her return to this courtroom before 9 a.m. in the morning tomorrow. Security guards are instructed to bring the co-accused back to the detention facility and have them back to this courtroom tomorrow morning before 9 o'clock. The court is now adjourned. Some change crowd Jerusalem.